... Enfin, ceci devient une réalité. Et le préfet ici présent, et certains du ministère connaissent l'âge d'embréguer, qui nous a quittés il y a très peu, qui s'est énormément investi, et qui avait rappelé au président de la République, quand il est passé à Paris, quand il a dit le Conseil, lui disant systématiquement ses donerances de Paris. Depuis 60 ans, c'est le président de la République qui l'a réalisé. C'est vous-même qui verrez aujourd'hui nous signer la concession pour que cette exploitation puisse démarrer. La deuxième raison du fait que c'est sémolique, ici, vous avez vos frères qui sont ici. Notre économie repose essentiellement sur l'actif de pêche et de transformation de produits. Nous avons beaucoup d'atouts, mais nous avions un certain nombre de faiblesses. Parmi ces atouts, nous avons des entreprenants de pêche, des pêcheurs dévoués, engagés, qui sont ici. Nous avons également une tradition très ancienne, notamment la transformation. Nous avons un particulier particulièrement important, le premier parc du département. Mais il nous manquait un certain nombre d'infrastructures, ce sont nos faiblesses. Parmi ces faiblesses, il y avait l'absence de structures de débarquement. Et bien aujourd'hui, c'est réglé. C'est ce qu'est les pêches que vous êtes venus nous livrer. L'autre élément également, c'était le McEnel, qui était aussi un frère au développement de l'actif de l'économie. Et bien nous sommes ravis et contents de voir ces moteurs qui sont ici. Parce que, courant la plus d'alors, nous savons compter son excellence qu'est à ce que la pêche, qui est aujourd'hui un des moteurs de l'économie du Sénégal, que ce soit un rentré de vise, que ce soit un produit d'export. Et le président a souhaité renforcer ce positionnement en accompagnant par la subvention des moteurs de pêche. Nous sommes aujourd'hui dans une commune d'histoire, de grande tradition de pêche. Une commune ouverte sur la mer et son horizon infini. Il était donc tout naturel de nous réunir ici pour tenir cette double cérémonie qui m'offre l'agréable privilège d'une part de livrer à la communauté des acteurs de la pêche de parmi ses environs à travers la signature d'un acte de concession au profit de la commune éponyme le joyeux que constitue le quai de pêche réalisé par le gouvernement du Sénégal dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures et des équipements de pêche. D'autre part, le lancement, tant attendu de la deuxième phase du programme de subvention des moteurs par bord destiné à nos braves pêcheurs des différentes localités du Sénégal. La subvention de 8 milliards de francs CFA par an destiné à amoindrir le coût du carburant de nos pêcheurs qui vont en mer. Je t'allais vous rappeler justement les aides attendues. Ce sont des aides continues. La mise en œuvre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures par la construction de quai de pêche, de Soubéniou, de Goudong, Nagansang et Moro est bien entendu celui qui nous réunit ici aujourd'hui, le quai de pêche de Barni, pour un montant global de différents quais de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est l'aménagement des aides de transformation de produits, de la pêche artisanale, pour les femmes, les fast-boys, pour un montant global de 700 millions de francs CFA. La réalisation en cours des aides de transformation de DP à l'office, de Pentium Sénégal à Tchareuil, de Mbao, de Cafoutil, pour un montant de 1 milliard de francs CFA, dont les travaux à l'arrivée ont poussé récemment à lancer la procédure de résiliation de certains contrats pour remettre ces travaux à des institutions capables de les acheter à terre. Mais cela, c'est le renforcement également de la sécurité en mer, par notamment la subvention des gilets de choptage. 20 000 gilets de choptage pour un coût actuel d'environ 250 millions de francs CFA. C'est le programme de géolocalisation des pirogres en phase expérimentale. C'est le programme également d'immatriculation informatisée des pirogres. Mesdames, Messieurs, terminez mon propos en vous annonçant ma décision de revenir ici à Paris. Le dimanche prochain pour rendre mes efforts à se déployer par certains acteurs locaux pour mener une opération de déploiement du Québec d'Armonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada